Bonjour à toutes et à tous amis de Geekworld, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre saga Star Wars Battlefront 1. Et donc on va aller tout de suite faire un petit hommage à l'épisode 5 de George Lucas, en faisant donc des maps dédiées à l'Empire Contre-Attaque. Donc on va se faire bien entendu la base éco et Bespin, la cité des nuages et tout ceci bien sûr on va jouer l'Empire. Bah oui parce que l'Empire Contre-Attaque, dans les séries précédentes on a plutôt joué la rébellion pour maltraiter l'Empire et donc aujourd'hui il va être temps quand même de remettre les choses dans l'ordre. Et donc on part tout de suite après un petit générique. Sous-titrage ST' 501 Et donc c'est parti, on s'envole vers Hot où on va donc s'occuper de ces salopards de rebelles comme dirait un certain officier dans l'épisode 6. Allez c'est parti, je prends mon Stormtrooper, je prends mon TRTT dès que je me foire pas dans la tranchée. Hop là c'est parti. Que vois-je des rebelles en face ? Tuez-les tous ! Pardon. Alors apparemment je ne peux pas les toucher d'ici c'est magnifique. Et puis ces bonnes vieilles musiques. C'est une armée de TomTone ? Bon, bah apparemment ils n'ont pas décidé de défendre. Oula ! C'est fait. Où est-il ? On va descendre de là hein. Que faites-vous chez moi ? Ah bah apparemment c'est chez eux. Apparemment ils s'en sont chargés. Ah. Oui hein. Ce qui est très drôle dans ce jeu c'est que pour tuer celui qui est sur la monture, il faut tuer la monture. Alors où est-il ? Le voilà. Voilà. On est haut. Pour l'instant c'est plutôt serré. Comment se départager ? Moi j'ai une idée. Alors juste vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'attende dans sa tourelle. On va pas recommencer. Ah. Il y a un sniper. Enfin il y avait un sniper. Là-bas il y a un TomTone. Il n'y a pas de rebelle en vue hein. Moi je dis c'est plutôt bon signe. Donc là un peu de munitions au passage. Un faucon millenium. Il aurait mieux fait de décoller. Dommage qu'on puisse pas le prendre hein. Franchement. Moi j'aurais bien fait une petite virée. Enfin peut-être que dans les nouveaux opus on pourra le prendre hein. Qui sait. Mais... Il manquerait plus que ça. Allez, on va prendre deux Snow Speeder. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis l'ange de la mort. Et je viens du ciel. Ah oui parce que du coup il serait peut-être temps que je vous dise pourquoi Angel of Death. Angel of Death tout simplement bah parce que je suis fan de Warhammer 48. Et que les anges de la mort bah ce sont les Space Marines. Surtout les Space Marines d'assaut ! Non mais oh ! Il manquerait plus que ça. Ce point est à moi. Taissez moi ce hangar ! Non mais oh ! Bien 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 bien. Bon pour l'instant tout se passe plutôt bien hein. Moi je voudrais pas dire mais... Les rebelles vont pas faire long feu. Bon. Je pense que je me promène hein. Personne là-bas, pas de bandes passent... Ah ! Alors, moins un. Le seul truc c'est qu'il y en avait un deuxième. Ah non, apparemment j'ai eu les deux d'un coup. Comme quoi on peut être intérieur d'élite même avec des grenades. Ça pourrait faire peur. On a dépassé la réunion de la réunion de la réunion de la réunion de l'autre côté. Moi ce qui m'éteint c'est qu'on arrive toujours pas à faire pencher la balance de l'autre côté. Ce qui est plutôt inquiétant quand même hein. Parce que si je regarde quand même la map. Ici, voilà. On a quasiment tous les points de contrôle. On va prendre celui-là hein. En tuant le sniper qui était là. On a capturé un poste de commande. Et voilà. Qui, mon bête ? Bon bah apparemment c'est bon. On a capturé un poste de commande. Et voilà. Je ne l'ai pas eu. Ah bah. Quelqu'un s'en est chargé pour moi. Oh ça c'est bête ça. Ouf. Le pauvre a subi les foudres. Ah oui, c'est le bon bioton où il fallait aussi décharger un chargeur complet sur un pauvre Wookie. J'appelle ça de l'acharnement thérapeutique. Mais bon, après il faut dire aussi qu'ils ne savent pas se garer. Les Wookie ne savent pas se garer. Bon bah. Tiens c'est bizarre, la donne a rapidement changé depuis que j'ai fini de prendre ce point. Bon bah. Voilà l'Empire contre-attaque. Et l'Empire contre-attaque plutôt bien. Moi je ne voudrais pas dire mais au moins je vise mieux que le Stam Trooper du film. C'est bon. Boum. Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Oui oui, c'est vrai. On ne va pas laisser les Wookie reprendre des points comme ça. Non mais où ? Ils sont plus que 20, ils ne vont pas faire suer longtemps. Moi je vois le D. 18. Et ça baisse. Bon. Il va falloir laisser ça quand même. Parce que là mon but c'est quand même d'en finir. Donc. Bonjour toi. Avec ton lance rocket. Si c'était lui qui m'avait tué, il ne l'a pas volé. Alors. Bon quand même, l'achronisme assez drôle c'est de voir des Dark Troopers. Dans cette carte. C'est assez comique. Bon. On va s'amuser hein. On a perdu le commandement. Je ne sais pas où est le dernier. J'aimerais bien le savoir. Ah bah. Ne cherchons plus. Il est là-bas. Les forces ennemies ont capturé le poste de commandement. Ils viennent de capturer donc le poste de commandement. Le mec est tout seul, personne ne va le voir. C'est magnifique. J'adore ce jeu, j'adore ces PNJ. Franchement. On doit détruire le générateur de commandement. On doit détruire le générateur de commandement. Heureusement. Qu'il y a un joueur quand même dans ce jeu. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait un joueur quand même. Tout ce qui est le moment. Vous n'avez pas repris en jeu. Il est maintenant tout à l'heure. D'abord, on a un joueur éteindre. Je vais vous dire pourquoi, ça c'est ma carte préférée pour jouer en sniper. Donc cette carte pour moi c'est plutôt un concours de tir dans la tête. Hop, j'ai loupé sa tête. Nous avons capturé un bout de commande de commande. Lui, il ne m'aimait pas. Bon, j'ai loupé sa tête. On a capturé un bout de commande. Bon, par contre il va falloir me dire pourquoi ils n'aillent pas avancer ces Braille là. Il y avait un Wookie. Oh, il y avait aussi un Stormtrooper devant moi. Oui, je fais du noscope, c'est vrai quoi. Il n'y a pas que sur Call of Duty qu'on peut faire du noscope quand même. C'est une institution, noscope. On va voir. Oui, c'est vraiment de la Création. Je vais revenir ici, c'est désolé d'écouter un autre. On va voir. 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 Oui. On va voir. Les renforcements ont été coupés. Nous avons capturé un poste de commande. Je vais couvrir vite ! Et qu'on ne traite pas de traître derrière. J'y suis pour rien ! Et boum ! Je vous l'ai dit, je suis un sniper aussi en grenade ! Voilà ! Nous avons capturé un poste de commande. Comme dirait un enfant dans le 6ème sens, je vois des gens qui sont morts. Prêt ? Bah moi je vais pas tarder à mourir, voilà ! Bon, on va changer de classe. On s'est bien amusé avec le sniper. Maintenant, reprenons notre classe habituelle. Le Frontier. C'est vrai que cette map est assez drôle aussi. A jouer en première ligne, en mode... Je vous arrive dans le lard. Non, sérieusement ? Non, sérieusement ? Aïe ! Comme si une grenade suffisait pas, j'ai fait un bond de quelques mètres. Bon, revenez comme ça, je dirais une bonne dizaine de mètres. Bon, y'en a marre là quand même ! C'est quoi ce bordel ? Appelez-moi le directeur ! Alors, je sais pas si nos amis anglais ont le même genre de pub. Quoique non, ça m'étonnerait. Monsieur la MAF de mémoire, c'est qu'en France. Enfin bref. On a perdu un poste de commandement. Ah bon ? Ah bon ? Dites-moi où il est, le mec ! On a perdu un poste de commandement. Voilà ! On met haut ! Et on a marre ! Hop là ! Et un de moins ! C'est bien, je vois des Stormtroopers passer au-dessus de moi. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501